Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour vous parler d'une nouvelle commande que j'ai fait sur un site que je ne connaissais pas suite à mes manucures du vernis permanent où j'en suis vraiment contente la seule chose de négative dans le vernis semi-permanent c'est pour l'enlever où là effectivement c'est un peu plus difficile je vous l'accorde la première utilisation pour l'enlever j'avais laissé 10 minutes dans le papier d'alu j'avais fait les deux mains en même temps donc c'était pas facile et la deuxième fois quand je l'ai fait pareil non parce que la deuxième fois en fait je l'ai laissé 15 minutes et là le vernis se décollait vraiment bien j'ai une abonnée qui fait que du nail art qui se pose des ongles en gel du semi-permanent qui me disait en fait de prendre des limes comme ceci vraiment exprès et de limer et c'est vrai quand je faisais des ongles en gel la fille quand elle me retirait en fait à me les limer bon pour le moment ça me convient la façon que je fais donc je vous ferai sûrement une vidéo je vous ai fait une vidéo pour vous présenter ce kit je vous mets là ou en barre d'infos je vous ai fait aussi une vidéo comment j'applique le vernis semi-permanent et je ferai sûrement une vidéo pour vous montrer comment je l'enlève donc en fait maintenant je procède par une main alors ça met un peu plus de sang parce que je laisse 15 minutes et puis après 15 minutes enfin voilà donc c'est pas facile mais bon pendant 15 jours on est tranquille voilà moi si j'enlève plutôt si je le garde qu'une semaine c'est parce que je veux parce que j'ai envie de changer de vernis et parce que j'ai envie ben même si c'est du nude comme je vous expliquais pour le moment j'ai envie de changer la couleur du nude donc voilà ce coffret donc c'est avec pharma simple que je l'ai acheté j'en suis vraiment contente de cette marque là j'ai rien à dire de négatif aussi bien sur les produits sur le cleaner sur même le dissolvant sur le primer sur enfin les produits je n'ai strictement rien à dire du tout même la lampe uv je la trouve vraiment bien vraiment bien pratique moi j'ai celle vous savez qui fait un arc de lune un arc de cercle et en fait il ya aussi celle-ci où je me demande si je me tenterai pas par la suite de la prendre parce que c'est vrai que je me suis rendu compte avec je vais aller vous la chercher je vais vous montrer je me suis rendu compte en fait si vous voulez que quand je place donc chez d'abord le pouce et ensuite les autres doigts des fois le riquiqui il est un peu plus en retrait donc des fois je fais que le riquiqui donc c'est un peu une perte de temps donc je pense que le plus gros serait peut-être mieux adapté pour le moment ça me convient très bien le prix est vraiment abordable c'est vraiment vraiment top voilà alors à l'intérieur donc du coffret on avait un primer un top coat et on avait aussi un vernis et vous savez que j'ai testé sur amazon j'ai testé d'autres vernis qui s'appelaient gel polish comme ceci je ne les aime pas pourquoi je ne les aime pas les couleurs par contre sont vraiment top c'est ce que je recherchais dans les deux nudes c'est vraiment super c'est dommage qu'ils n'en font pas d'autres des nudes dans cette teinte là dans cette marque là je vous explique donc il est vraiment très épais l'application n'est pas facile faut bien étirer son vernis et première couche je trouve qu'il laisse des traces comparé au gel polish qui était dans le kit celui ci je n'ai strictement rien à dire de négatif dès la première couche une couche suffit on voit pas les traînées de notre application de vernis je trouve qu'il est vraiment bien celui ci je ne recommanderais pas et je vous recommande pas du tout de la marque gel polish donc pour le moment c'est les deux marques que je connais gel polish n'importe quoi soak of voilà parce que là c'est plastimea n'importe quoi soak of elite 99 voilà donc ça c'est de la marque plastima ou pour le moment j'ai rien à dire de négatif c'est celui là que je porte d'ailleurs comme vous pouvez voir à il fait vraiment nude c'est propre et vous pouvez voir que mes ongles ils poussent ils ont poussé voyez j'avais pas envie de le couper il est un petit peu trop long pour mon boulot mais ça fait tellement beau j'avais pas envie de le couper la couleur elle est mais juste parfaite ils en font un blanc je le commanderai peut-être pour voir si c'est un blanc nacré blanc mâle non je sais pas vraiment c'est blanc blanc celui ci c'est le nude et j'aimerais bien j'aimerais bien qu'ils ont fabrique d'autres si vous passez par la plastimea voilà voilà donc je voulais commander un vernis en fait quand je serai en vacances un peu couleur comme j'aime les rouges rouge bordeaux et surtout parce que je voulais faire les ongles de maman mounette et maman mounette elle peut mettre du vernis n'importe quelle couleur du coup je me suis tiens ben j'essaierai bien sûr elle de faire ça donc j'ai commandé le gel polish donc mais j'ai le polish pourquoi sandrine tu dis ça en fait de chez plastimea le bordeaux qui se présente comme ceci je vais vous faire un swatch j'en ai un morceau de scotch pour vous montrer donc j'ai commandé sur le site bec et ongles et je voulais aussi tester sur le site plastimea que je vais sûrement faire de toute façon ça permet attendez donc je faisais bêtise voilà ça permet d'avoir plusieurs sites pour commander et puis voyez là j'ai commencé commandé sur fama simple je connaissais pas du tout plastimea et j'aurais pu commander sur voilà comment il est donc là il ya qu'une couche alors imaginez sur les ongles ça doit être du tonnerre quand je l'ai reçu déjà quand je l'ai vu je me suis dit waouh 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 alors la référence c'est le bordeaux il a écrit c'est 155 donc voilà donc je voulais un vernis de cette couleur là je vais l'enlever avant de faire des bêtises voilà voilà ensuite qu'est ce que j'ai commandé j'ai vu qu'il y avait il est où mon petit papier une huile à cuticule voilà où il ya de la brater dedans il s'appelle plastimeo huile plastimeo pro plus huile pour cuticule il hydrate et adoucit au niveau des cuticules donc vous faites votre manicure et ensuite vous appliquez comme les pros ce qu'ils font une huile à cuticule je n'en avais pas et c'est aussi mon abonné qui m'a conseillé parce que moi en plus j'ai des cuticules qui sont sèches déjà sans faire quoi que ce soit dû à mon travail les mains dans l'eau plus le gel voilà donc entre parenthèses je voulais quand même vous dire que j'ai les mains dans l'eau et je me serre de l'agneau gel et ça me mange pas mon vernis ça m'enlève pas mon vernis en tout cas moi j'ai aucun souci donc alors cette huile à cuticule là elle est à 3 euros 09 je vous ai pas dit le vernis donc moi je trouve que le prix il est vraiment très bien et les vernis enfin moi le nude j'en suis vraiment content donc là je vais voir avec un couleur ils sont à 7 euros 90 90 voilà ensuite j'ai recommandé je me suis dit allez une comme tu es en train de passer commande autant que tu prennes le dissolvant de chez plastimea et le cleaner voilà et j'ai repris suite aux conseils donc de mon abonné des limes qui sont vraiment à des grains on sent que ça accroche qu'ils sont vraiment bien alors au niveau prix de toute façon je mettrai tout dans la barre d'infos le cleaner il est à 3 49 le dissolvant il est à 2 euros 90 rien pour vous dire le dissolvant de la marque sensationnel chez superu j'ai été voir il est à 10 euros là il y a 2 euros 90 donc il n'y a vraiment pas photo quoi hop et les limes à ongles elles sont à 0 69 centimes voilà et dans ma commande j'avais un petit truc comme ça c'est un repousse cuticule en plastique si vous voulez tourner votre jus de fruits vous pouvez donc voilà je me suis fait livrer en point relais par contre je n'ai pas eu des messages pour me dire que mon colis était arrivé c'est que j'avais fait une autre commande chez ma petite lily qui m'a dit bah tu n'as pas été chercher ton colis et en fait j'avais mon autre colis qui est arrivé donc ça pour moi ça c'est juste le point négatif de ce site sinon sur le site bec et on il est très bien fait quand vous y allez vous n'êtes pas paumé du tout vous faites votre inscription vous avez donc les kits tous les kits pour faire le vernis semi-permanent vous avez tous les vernis pour faire le semi-permanent dont la marque china glaze je sais pas si je le prononce bien mais bon voilà vous connaissez toutes elles sont connues je n'ai pas de vernis même normal de cette marque là donc je ne sais pas du tout ce qu'ils valent et je tenterais bien au semi-permanent pour voir vous avez des vernis autres donc je vais vous citer les marques un des vernis qui ne sont pas du tout semi-permanent vous avez essy e england barry m china glaze model one color club flop gloss conad nel matic ncl a et the new black donc il ya énormément de vernis vous avez des délim des cotons cellulose vous avez des petits récipients pour mettre appuyé dessus pour mettre votre dissolvant d'ailleurs c'est ce que je voulais faire en fait je me suis mais non sandrine tu as ce lidl que tu peux retransvaser donc pour toi pas on a aussi des rouges à lèvres dedans on a tout ce qui concerne les soins pour les ongles et on a tout ce qui concerne au niveau du nénart donc moi ce site là c'est vrai que pour une première commande j'en suis contente les produits de la marque plastimea j'en suis vraiment contente aussi je ne suis pas déçu après la la seule chose que je vais sûrement investir pas tout de suite c'est sûrement reprendre pour me catalyser au niveau du vernis du top coat mais carrément qu'on mette dedans et aussi reprendre je cherche mes mots reprendre d'autres bas bien sûr d'autres vernis d'autres couleurs voilà parce que je veux essayer aussi au niveau des pieds donc je me dis pourquoi pas voilà en tout cas moi je suis contente par contre c'est vrai que ces vernis là je voulais des conseils de cette marque là et je pense que c'est elite 99 à la marque vraiment trop épais l'application pas terrier et la première semaine ils ont commencé à s'enlever et là je me suis rendu compte en fait que c'était plus facile à enlever quand ils se décollaient que enlever avec le dissolvant ça m'a moins à abîmer les ongles ce que je fais en fait c'est que j'enlève je me les nettoie je me les lime je fais tout ce qui a à faire je me déshydrate à fond et je fais pas ma manicure je laisse une voire deux jours voilà j'espère que cette vidéo vous aura apporté je vous mets tout en barre d'infos et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo si vous vous utilisez ces produits là et ben on papote en dessous la vidéo